oh bah allo moi j'étais où là ? la vidéo elle va commencer là bah vas-y vas-y tant pis moi je commence en toi vas-y générique ça y est les gars c'est SNC aujourd'hui nouvelle vidéo à la base je vais la faire avec Ryusan mais in retard donc du coup bah écoute tant pis c'est pas grave ça va être une vidéo spéciale attente à Nîmes 2021 donc je vais vous donner mes grosses sorties ce que j'attends vraiment cette année il y a du très très lourd du coup restez branchés on va commencer tout de suite avec de la grosse intensité avec la saison 2 de The Promas Neverland ça a commencé début janvier j'étais bizarre hein, j'étais en train de tourner là salut les gars mais tu sais il était une heure tout ça en plus là j'étais à commencer malheureusement je peux pas dire plus mais j'avais un empêchement du coup c'est quoi le sujet aujourd'hui ? ça en plus j'étais bizarre quoi ouais je suis venu te donner mon avis c'est quoi le sujet de la vidéo ? vas-y tant pis tant pis écoute c'est attente manga à Nîmes 2021 ouais j'espère que voilà t'as un avis j'attends j'attends des choses j'attends des choses j'espère que t'as un avis particulier parce que moi j'ai du moins à partager donc on va continuer les gars je disais The Promas Neverland la saison 2 bah du coup c'est un retard qu'est-ce que t'en penses ? qu'est-ce que t'attends cette saison ? t'attends du lourd ? alors ayant lu les scans j'attends du très très lourd vraiment j'attends autant sur l'animation je vais vraiment être intransigeant parce que ils ont envoyé du lourd au début donc sur la suite je pense que ça va être bien et j'espère vraiment j'espère qu'ils ne vont pas sauter des passages importants tu vois ah tu penses qu'ils vont ? des petits détails qu'ils vont rocher comme toi ouais j'ai peur j'ai peur de ça j'ai peur qu'ils sautent des trucs et qu'au final l'histoire elle soit un peu moins bien parce que vraiment dans les scans pour moi qui ne dit pas les scans on verra bien ce qu'il va se passer dans cette saison l'exode 1 est bien sorti dispo sur WAKAnime donc foncez foncez voir la S2 de Promes Neverland on va continuer avec une autre grosse sortie voilà on en parle depuis quelques mois c'est MHA la saison 5 franchement moi j'attends vraiment cette saison parce que MHA ça monte en intensité que ce soit l'anime ou les scans c'est une d'un gris donc franchement la saison 5 je l'attends au tournant parce que je me dis peut-être que c'est peut-être la saison qui va faire que MHA ça passe dans une autre dimension ouais je pense exactement c'est exactement ça ce que j'allais dire pour moi cette saison ça va être vraiment ce qui va valider son passage dans la catégorie des grands ouais ouais puisque au niveau de l'accomplissement du personnage je pense que dans cette saison il va passer un palier aussi ah tu penses que ça va être là dès maintenant ? je pense je pense qu'il va passer un palier moi j'ai l'impression que je dis Bapugo c'est ce que je pense bien sûr il y a d'autres personnages qui vont évoluer en même temps mais vu que c'est le personnage principal moi je pense qu'ils vont le faire passer un palier maintenant enfin la saison 5 vu qu'il commençait déjà sur la S4 à bosser sur des coups sur son développement là on va voir comment ça se déroule pour la suite ça commence dès mars 2021 donc tenez vous prêts restez branchés et foncez voir ça on enchaîne avec une autre sortie que moi j'attends franchement c'est un anime furieux Tokyo Revenger je l'escalde et puis vous dire que c'est INCROYABLE franchement je pense que c'est un bon gars ce côté et j'espère que l'anime ça va être vraiment utile à ce que tout le monde sache que Tokyo Revenger c'est lourd de fou malade ils ont fait une série non ? ou un film ou sinon ouais il y a un j'avais oublié de parler du live action c'est vrai il y a un live action qui va sortir pour Tokyo Revenger en plus justement du live ils ont voix de ouf et j'abonner à moi le live action il a l'air pas valente je l'ai pas regardé ça commence déjà tu commences déjà à être en contradiction avec moi non mais parce que Tokyo Revenger c'est un manga où tu vois ça peut se passer dans la vraie vie ça peut être fait avec des vrais personnages donc ça va franchement live action il y a pas mal et apparemment en général voilà on a Bleach non mais attends attends les live action les Death notes tout ce qui est live action ça c'est claqué travel ball évolution je comprendrais pas comment déjà on peut mettre de l'argent dans ça écoute on va voir dans une prochaine vidéo peut être les flops des live action dans une prochaine vidéo tous les live action c'est des flops non attention attention peut être j'ai été haut mais bon on garde ça pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre ça en commentaire que pensez-vous des live action est-ce qu'il y a des dons est-ce qu'il y a des claqués on attend vos avis on va passer tout de suite à la suite comment j'ai plus oublié c'est Kimetsu no Yaiba le film le film le plus rentable de toute l'histoire j'y vois que Sophie japonais n'est toujours pas searcher en France eh bah oui 250 millions d'ièmes je crois euh millions ou milliards 250 milliards ah puisque hey le mec c'est la fille Kimetsu no Yaiba il est fou il a pu une ici ah t'as vu dans le clip t'as vu dans le clip T'es mal à l'Akishita 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 ouais vous savez les petites retraites à Okinawa PPR Franchement voilà après c'est un anime de Kimetsu no Yaiba c'est un anime ici au Japon c'est une anime genre c'est le top anime voilà c'était numéro 2 d'un classement qui a été fait par une télévision japonaise sur 100 langas voilà sur 100 langas en terme de popularité en 2020 mais ici y'a plus de y'a plein de gens qui aiment pas voilà surcotés claqués caribons nuls ça me fait mal aux 40 ouais moi c'est un manga et un anime que je trouve extrêmement doux mais après voilà après chacun a son avis exactement et moi j'attends vraiment le film pour savoir ce qu'il va se passer je l'ai toujours pas vu y'a des potes à nous au Japon qui nous ont vu qui nous ont dit ah bref on a raté quelque chose voilà pourquoi on attend une date de sortie au cinéma en espérant qu'ils ouvrent les ciné pour qu'on puisse le voir au Grand Rex vous connaissez la fin du Grand Rex ouais avant combien comme ça voilà le siège 46 voilà on va en dire plus mais bon c'est une sortie qu'on attend en 2021 on va poursuivre avec quelque chose que moi j'attends personnellement aussi c'est l'arc Cara dans Boruto bien sûr la propagande la propagande je crois que j'ai fait oh là mais encore une fois la propagande t'as besoin d'être déçu par rapport à Boruto parce que là on va entrer dans un arc hyper important c'est l'arc Cara avec voilà je sais pas si tu viens de l'épisode 1 il y a le fight Boruto vs Kawaki et là je demande Kawaki il va être introduit et je demande c'est l'arc qu'il a introduit et on va savoir plus en plus de dingueries sur Boruto au bout d'un million d'épisodes oh ça c'est 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 vrai ils ont le droit mais c'est parce que vous ne lisez pas le manga dans le manga ils rentrent directement à l'essentiel et ceux qui lisez le manga d'ailleurs force à vous on est ensemble et vous savez très bien de ce qui va se passer là dans l'anime ça va être incroyable en parlant d'incroyable moi ce que j'attends c'est Kingdom saison 3 ils n'ont sorti que 4 ou 6 épisodes je ne me souviens plus et la saison 3 très belle par rapport aux saison 1 et 2 qui sont en full 3D affreux d'anime de Kingdom souvent c'est pas une jeune fille et là j'attends vraiment la suite de la saison parce que les scans c'est incroyable il n'y a rien à dire c'est franchement un des le meilleur manga de 2020 ouais le scan 670 c'est sorti d'un prix mais bon c'est pas ce point mais sur les ventes il est numéro 5 qui sont en 2020 donc vraiment ça prouve vraiment qu'il est vraiment aimé par le public et moi je l'attends parce que c'est c'est prouf 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 tout à fait moi aussi j'attends vraiment Kingdom au tournant aussi je suis prêt à on sait que c'est un top manga après j'ai pas si ici il y a les mêmes retours que ce soit ouais pareil si je suis sur coté ou mon coté mais pareil vos commentaires qui attend Kingdom en 2021 n'hésitez pas un autre truc que j'attends en tournant c'est je sais pas ce que j'attends le tournant non Nanatsumo Taizai ah la dernière saison déjà ils ont reposé l'épisode à la semaine prochaine je le sens mal pourquoi ? je le sens mal je le sens très très mal après ils ont fini sur un flop ils reprennent sur un flop mais après on sait pas c'est qui techniquement si on prend l'arc du manga actuel avec voilà le manga rien à dire j'ai à dire sur la fin je vais pas spoiler mais le manga très bien mais moi je parle de l'animation ah l'animation l'animé je je mets pas une pièce dessus franchement j'ai déto ah non c'est pas le trailer il a l'air plutôt pas mal on a revu Ban qui était au purgatoire on l'a revu justement à l'écran il a l'air d'avoir power up j'ai l'impression voilà on a vu certains persos et moi ça m'a fait plaisir par exemple j'ai l'impression que l'animation euh voilà sur Escanor sur le conseillant de l'Escanor c'est une audace je te rappelle elle était plutôt décevante là je l'ai revu il avait l'air d'avoir plus de flow que dans l'ancienne saison on verra parce que on sait jamais ils peuvent pas faire pire on sait jamais en plus un personnage à surveiller c'est Zeldris j'ai l'impression que là le petit frère de la vie d'audace il va envoyer du sale cette saison donc c'est vraiment c'est vraiment c'est la pièce de mon petit côté mach le perso à surveiller voilà à surveiller cette saison je vais pas spoil moi aussi j'ai quelques infos mais je pense que ça va être le personnage à surveiller cette saison pour la nouvelle saison si bien sûr Sionine fait le taf ok on va continuer avec un autre anime que moi j'attends vraiment mais vraiment de ouf c'est Doctor Stone la saison 2 je sais pas j'ai des émotions quand je parle de Doctor Stone parce que Boichi Boichi Sensei il fait toujours du taf incroyable que ce soit sur Shuken Rock que ce soit sur la sur Doctor Stone c'est des dingueries c'est des seins et moi je pense que le manga est fidèle à l'anime et inversement en gros ils sont des pas décisifs franchement il y a rien à dire chez Doctor Stone franchement c'est l'un des auteurs qui dessine la mue franchement Boichi Sensei il fait toujours le taf là on va pas savoir la issue du combat entre Tsukasa et justement et ses coups c'est la voilà c'est la Stone Wars comme vous l'avez fait dans la saison 1 moi je pense que il y aura des petites surprises puisque voilà tu sais si on était resté sur la sur la fin de la saison tu sais en gros ils viennent sur le téléphone ils allaient passer à l'offensive on s'est dit ouais au moment où il y aura des maxi dingueries ils coupent donc du coup je pense que dès le début ça va envoyer du sale donc c'est pour ça Doctor Stone je suis rempli d'émotion quand je parle de ça devant ma tête on va pas faire un zoom t'es à ma tête ça va envoyer du sale moi je pense qu'on doit continuer aussi avec un petit manga pas trop voilà pas trop mou en avant c'est Eden Zero ça arrive en avril par le créateur de Fairy Tail tu sais qu'il y en a qui ont un peu de frein avec ça mais bon si vous voulez un résumé d'Eden Zero vous prenez Fairy Tail vous mettez Eden Zero à la base de Fairy Tail et c'est ça voilà le résumé super ça continue ça continue c'est quoi ? passe à votre chose c'est un autre débat qu'on aura bon moi j'enchaîne qu'est-ce que j'enchaîne ? j'enchaîne avec Tensei Shirata Slide c'est comme je dis souvent un petit manga passe-temps tu vois c'est un manga passe-temps plus plus celui-là j'ai bien aimé c'est un très bon anime l'univers il est sympa le perso principal je le kiffe de ouf il a grave du flow il a dit le Tempest ouais franchement franchement si vous avez envie de regarder un anime très sympa allez le voir non moi je pense que ça ça mérite mieux non parce que toi tu le mets dans la cadre des petits mangas sympas à regarder en deux épisodes non il manque un petit truc pour qu'il soit vraiment bien mais il est simple à regarder mais il manque un petit truc moi je trouve l'univers créer un univers comme ça c'est pas mal c'est un isekai voilà on en a vu et revu et ce type isekai je trouve qu'il est bien trouvé voilà n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur le manga de stride moi j'appelle comme ça le manga de stride ensuite moi j'attends la suite de Burn the Witch ils ont commencé l'anime mais ça a pas été très loin donc j'attends la suite ouais j'attends la suite j'attends aussi l'anime de One Punch Man parce que dans les skins c'est dinguerie sur dinguerie donc j'attends t'as oublié depuis que la S2 est sortie One Punch Man moi je vois ça en bizarre puisque la saison 1 de One Punch Man elle est tout simplement incroyable les fights Saitama avec Genos qui fait le petit coup de poing la fin du coup de poing incroyable et bien sûr le coup du spectacle je dis bien plus du spectacle je me répète Saitama avec Genos c'était une dinguerie mais bon la S2 elle était décevante je sais pas quoi tu l'attends parce que j'attends c'est un classique du genre et j'attends moi je suis pas d'accord avec toi en parlant de classique Vinland Saga je sais que toi tu lis l'escal moi je lis pas l'escal ça c'est vraiment une de mes attentes l'anime est magnifique pas d'annonces pour l'instant Vinland Saga moi c'est un peu le cas comme dit tu aussi pas d'annonces pour l'instant c'est vraiment deux gros mangas anime qu'on attend pour demorater on espère on y croit pas d'annonces pour l'instant on reste branché que ce soit sur Insta sur Twitter dès que ça sort on vous balance ça direct et allez regarder Vinland allez regarder Vinland tout de suite là c'est un manga un anime incroyable Dorthy il a un développement franchement c'est vraiment magnifique WIT STUDIO en plus WIT STUDIO c'est le studio qui avait fait les 3 paires de la saison de SN4 vous savez très bien que c'est du lourd ensuite un manga qui est sorti récemment dans le Jump il me semble que c'est le Jump si tu dis pas de bêtises et qui a une vingtaine ou trentaine de scans au début je voulais le mettre dans la rubrique où je vous fais découvrir des mangas mais j'ai autre chose j'ai autre chose du coup et je l'ai pas mis et j'attends vraiment l'anime parce que c'est un très très gros manga je pense qu'il y a un gros potentiel je pense que c'est un futur gros hit ouais le nom du manga c'est KAIJU HACHIGO c'est ça ah ouais KAIJU HACHIGO ah oui c'est vrai c'est vrai tu m'avais déjà parlé de ça il y a quelques temps franchement il y a un gros potentiel gros potentiel allez voir directement sur Scantrat c'est eux qui traduisent le manga force à eux c'est la famille et voilà très gros potentiel sur ce manga ouais bah du coup là je te coupe direct tu parles de gros potentiel et là j'ai oublié un anime qui va venir avec un énorme potentiel Chen So Man projet par le studio enfin vous le savez j'arrête pas de faire la propagande sur mon compte insta sur mon compte twitter sur chancel n'oubliez pas de suivre Chen So Man franchement je pense que ça va être l'anime qui va un peu casser twitter un peu comme Jutsu avant et qui met toujours dans les bas la saison d'avant enfin l'année d'avant donc du coup restez branchés ça arrive très fort moi je pense que voilà Denki c'est un protagoniste assez particulier l'univers de Chen So Man en général il est particulier donc du coup foncez voir Chen So Man dès que vous pouvez et n'hésitez pas à lire les scans à lire les tomes c'est du très 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 beau donc voilà on vous a donné nos attentes sur 2021 c'est bien nos attentes donnez nous vos attentes dans les commentaires ça n'engage que nous bien sûr il manque des choses il y a des choses qui vont se développer au cours de l'année ça se trouve des nouveaux mangas des annonces pour des futurs animes donc voilà on espère que ça vous a plu voilà et n'hésitez pas à donner votre avis parce que le manga c'est le partage on est ensemble comme d'habitude ça bouge pas et à la prochaine Osomats c'est le partage c'est le partage c'est le partage c'est le partage